Bonjour et bienvenue sur l'espace du site mécanique-universel.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous sommes inclus dans un processus voulu par le principe créateur, donc le machin qui est à l'origine de l'univers. Ce qui était avant le Big Bang et qui en se concentrant à engendrer ce Big Bang avec des lois, avec des règles, avec des lois incroyables qui font que cet univers se développe d'une certaine manière, que les planètes, les étoiles tiennent ensemble et forment cet espace, que l'espace se soit créé, qu'il y ait un espace qui à un certain moment se crée, le temps qui se crée également et puis qui à un certain moment de son expansion engendre une terre à partir de cet univers, que cette terre acquiert après des millions d'années d'évolution les conditions favorables pour développer la vie. La vie se développe, apparaît une vie, c'est enfin quelque chose d'incroyable, la vie apparaît donc à partir de ce vide qui est à l'origine de l'univers, donc dans ce vide avant l'univers, ce vide avant l'univers contenait déjà potentiellement toutes ces données-là. Et donc la vie apparaît, la vie part en évolution de la première cellule à l'éponge, de l'éponge au reptile, du reptile, etc., etc., au poisson, ou du poisson au reptile, enfin bref, tout le processus jusqu'au mammifère et au mammifère supérieur, et puis l'homme sort de ce processus et amène quelque chose de particulièrement incroyable, c'est-à-dire une prise de conscience, donc la capacité de concevoir tout un tas de choses, y compris de rendre compte de cet univers, de l'exprimer, de le verbaliser, de le comprendre, et donc c'est ce qu'on fait, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers, etc., etc., et en plus une humanité qui va, qui évolue entre le moment où elle s'est séparée des autres primates à aujourd'hui, évolue et va dans un sens qui est son ultime perfection, et cette ultime perfection, c'est une perfection spirituelle, selon moi, c'est-à-dire l'accession à ce qu'on appelle l'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, la moksha, enfin peu importe comment on appelle ce terme-là, c'est l'accession à la sérénité absolue, à cet état d'extase qui est un état véritablement parfait, voilà, et donc pour incarner, et en fait, c'est l'incarnation, pardon, c'est l'incarnation de ce qui a créé cet univers, l'extase, et donc ce qui a créé l'univers, c'est quand les grands spirituels ont imaginé que Dieu, que cette substance à l'origine, que ce Dieu dont on ne peut pas se faire d'image, ni rien, c'est l'amour absolu, et bien effectivement, c'est l'amour absolu, parce que quand on est dans l'état d'extase, pour avoir expérimenté cet état de conscience, de façon accidentelle en fait, et bien quand on est dans l'état d'extase, on est dans un état d'amour absolu, on émane de l'amour, l'esprit ne peut penser qu'en termes d'amour, il est dans l'immédiat, il ne peut penser qu'à l'instant présent, il est dans un présent absolu, et il émane de l'amour absolu, voilà. Donc voilà la boucle en gros. Pour ce faire, en ce moment, j'ai décidé de m'intéresser à Leibniz, que je ne connaissais pas, et que je ne connais toujours pas, mais que j'utilise de façon, j'utilise son travail de façon intuitive, on va dire, ce n'est pas le travail d'un universitaire, citaire il devrait faire d'ailleurs, mais bon, ce n'est pas le travail d'un universitaire, c'est un travail intuitif, et à tendance TSA, du trouble du spectre autistique, c'est un peu la caractéristique apparemment de mon psychisme, voilà. Et donc, il faut toujours vérifier les références, et puis prendre ce travail comme ce qu'il est, c'est-à-dire une intuition, un travail intuitif, un travail spontané. Alors là, je travaille sur Leibniz, à partir de l'émission « Les chemins de la philosophie » sur France Culture, et c'est le discours de métaphysique de Leibniz. Épisode 1, j'ai travaillé, on a fait des vidéos sur la liberté, l'épisode 3, là on va partir sur l'épisode 1 sur 4, « Le statut du projet divin ». Alors je lance le mécanisme, et on écoute, et je commente éventuellement, donc voilà, je mets mon graine de sel en fonction de mon travail. Bon, ça c'est l'introduction, hein, de cette émission. Nous sommes en février 1686. 1686. Godfried Willen Leibniz, philosophe, mathématicien, juriste, diplomate, et bibliothécaire de son État, rédige une lettre adressée à Ernest de S.E. Reinfels, dans laquelle on peut lire ceci. J'ai fait dernièrement, étant un endroit où, durant quelques jours, je n'avais rien à faire, un petit discours de métaphysique. Les questions de la grâce, du concours de Dieu avec les créatures, de la nature des miracles, de la cause du péché et de l'origine du mal, de l'immortalité de l'âme, des idées, etc., y sont touchées d'une manière qui semble donner de nouvelles ouvertures, propres à éclaircir des difficultés très grandes. Je vous supplie de faire envoyer à M. Arnaud ce sommaire et de le faire prier de le considérer un peu et de dire son sentiment. Voilà. Alors, c'est là où on voit le génie des universitaires, la façon dont il écrit cela, et c'est valable pour tous les philosophes actuels qui écrivent des livres, etc. La beauté de cette écriture, c'est la grande différence avec le travail que je fais sur le site Mécanique Universelle qui est un travail de bûcheron, quoi, un travail brutal. Il n'y a pas de subtilité. C'est comme ça, c'est donné comme ça. Voilà. Alors, moi, ça me convient, mais c'est important de quand même regarder la beauté de la pensée. Et en fait, il avait... Donc, Leibniz avait un peu de temps dans un... Et il ne peut pas s'empêcher de ne pas se poser ces questions profondes. Il ne peut pas s'empêcher de chercher à comprendre rationnellement ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que le... Et donc, il est forcément confronté à l'idée du mal. Et c'est exactement comme ça que mon site, La Mécanique Universelle, est venu avec une seule phrase, mais qui était sans doute au fond de moi. Cette interrogation était au fond de moi depuis mon enfance, très certainement. La phrase, c'était « L'humanité est destinée à atteindre sa perfection ». Donc, par cette phrase finale qui expliquait quelque chose qu'il fallait que je démontre, du jour où j'ai écrit cette phrase sur un cahier par inadvertance, sans m'en rendre compte, et que j'ai pris conscience de ce que je venais d'écrire, ce jour-là, j'ai tout abandonné, tout ce que je faisais, il y a 23 ans aujourd'hui, tout ce que je faisais, je l'ai abandonné, et je suis parti dans la recherche. J'ai cherché à expliquer ce « Pourquoi ? » Qu'est-ce que c'était que cette phrase ? Pourquoi on allait vers cette perfection ? Qu'est-ce que c'était cette perfection ? Et donc, pourquoi il y a le mal ? Et donc, est-ce qu'il y a du divin ? Est-ce qu'il y a Dieu ? Et donc, etc., etc. Et toutes les autres questions, est-ce qu'il y a la liberté ? Est-ce que tout est déterminé ? Enfin, toutes les questions que se pose Leibniz, j'ai dû me les poser, mais de façon comme un charpentier, comme un terrassier qui était mon père. Et on voit le... Quelques mois plus tard était publié en français la cinquantaine de pages du discours de métaphysique. Leibniz a 40 ans. Il cherche à faire connaître ses idées dans le monde savant de son temps. Il a déjà publié un article pour faire part de sa découverte du calcul infinitésimal et cette fois, cherche à entrer en conversation avec Descartes, Spinoza, Malbranche, la tradition scolastique. 24 ans avant ses essais de théodicée, 28 ans avant sa monadologie, l'essentiel de la pensée du philosophe est contenu dans ses 37 paragraphes où l'on y apprend que Dieu... Alors, justement, voilà, ça c'est... Il y a en même temps dans le travail que je fais, j'en profite pour faire un petit peu aussi mon journal intime expliquer comment s'est passé tout ce travail. C'est parallèle aux grandes questions que j'essaie de résoudre. Est-ce qu'il y a Dieu ? Est-ce que... Etc. Et donc, dans la même... Au tout début, donc, avec cette phrase, j'ai construit la structure de ma théorie. Mais le squelette, en gros, avec... Ça tenait dans une quinzaine de pages et je l'ai envoyé comme je pensais que je ne pouvais pas... que je n'arriverais pas à le réaliser. Je ne savais pas écrire. J'avais... Je fais une faute toutes les phrases, voilà, dix fautes par phrase. Donc... Et puis, je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'avais jamais fait de rédaction, de trucs comme ça. J'avais arrêté au certificat d'études que je n'ai pas eu. Et donc, je n'avais pas la structure mentale pour me concentrer, pour écrire correctement, pour avoir en plus de ce psychisme particulier autistique qui est en évanescence et qui... Donc, quand je commençais à écrire une phrase, ça m'amenait à une imagination ailleurs. Donc, je partais dans tous les sens et je n'arrivais pas à tenir ma... la logique de... Et c'est en fait tout le problème de mon travail, en fait. Et il est fait en arborescence comme ça, plus ou moins, et finalement, il tient debout. Voilà, quand on analysera ça plus tard, on verra que ça tient debout et que... Mais ça s'est fait de façon intuitive. C'est pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout d'analyse. J'ai essayé d'apprendre avec un de mes amis après que j'ai rencontré qui écrit des livres, Thierry, et qui m'a un petit peu expliqué, mais je n'arrivais pas à concevoir le mécanisme pour développer un ouvrage classique. C'est pour ça que je rêve d'en faire un ouvrage papier. Mais à chaque fois que je me pose pour essayer de résumer les 1000 ou 1500 pages que j'ai écrites pour un truc de 100 pages, je complique, je pars dans tous les sens, etc., etc. Et donc... Mais à cette époque-là, donc au bout de 15 jours, quelque chose comme ça, un mois, j'avais construit toute la structure, j'avais toutes les bases de la théorie de pourquoi l'humanité, oui, allait vers sa perfection, vers... C'était une obligation. Pourquoi on allait vers ça ? Et je l'ai envoyé à tous les... Comme je ne connaissais pas du tout la philosophie ni rien, je l'ai envoyé à tous les philosophes qui passent à la télévision, aux chercheurs qui passent à la télé, voilà, à ceux dont les médias parlaient. Il y avait Paul Ricoeur, il y avait donc Consponville, il y avait Ferry, il y avait... Bon, bref, des... Et... Et comment... Et Michel Onfray et des scientifiques qui s'intéressaient, etc. Je l'ai envoyé à 18 personnes, je crois, il me semble. Et donc, c'est... J'avais ces lettres et c'est... Quand je les ai posés dans la boîte aux lettres de la Poste, j'avais peur d'envoyer ça parce que je ne savais pas du tout ce que je tenais. J'avais l'impression d'avoir découvert le Graal, en fait, comme je ne connaissais pas l'histoire de la philosophie ni rien, j'avais l'impression d'avoir... d'avoir trouvé la clé... la clé de l'univers, en somme. Et après, bien sûr, justement, voilà, les Leibniz, les... J'ai vu la puissance de la pensée, les Platons, etc., les Spinoza, les... et tous les grands penseurs et tous les grands physiciens, etc., j'ai vu que tout avait été pensé d'une certaine manière. Simplement, ils étaient posés à un moment de l'évolution, par exemple, Leibniz en 1600 et quelques, où ils ne pouvaient pas encore voir ce que moi, je vois de l'évolution de l'humanité. Je vois qu'on est beaucoup plus près de la finalité parce qu'on se connaît tous, parce qu'il y a Internet, parce qu'on a... on est en contact les uns les autres, parce qu'on a créé l'ONU, parce que... etc. Tout ça, il ne l'avait pas, donc, Leibniz. Et pourtant, il a compris tout le mécanisme en gros, sauf, il ne pouvait pas dire on va vers cette... on va rejoindre le divin, en somme. Alors qu'il a compris le processus, je pense. Et donc, quand j'ai lâché ces... j'étais angoissé de lâcher ces 15, ces 18 lettres, là, et quand j'ai ouvert... dans ma tête, c'est ce que... dans mon esprit, tout ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on doit faire. On ne se trompe jamais. Donc, une fois qu'on fait les choses, une fois qu'une chose est faite, c'était ce qu'on devait faire. et donc, j'ai vidé mon esprit et j'ai dit, si mes doigts s'ouvrent, c'est ce qui devait se faire. Si mes doigts restent fermés, ça veut dire que je ne dois pas envoyer ces lettres. Les lettres étaient déjà dans la fente de la poste. Et j'ai fermé les yeux et j'ai... mes doigts se sont ouverts et les lettres sont parties. Et d'un seul coup, j'ai eu une sorte d'angoisse. j'aurais voulu les retenir et comme si... Et puis, je suis sorti, j'ai dit, non, non, ce n'est pas grave, je suis sorti, je suis parti, j'habitais à 15 minutes de chez moi, à pied. Il fallait monter une petite colline et je suis parti à pied. Il faisait beau, il faisait soleil et quand je suis arrivé chez moi, j'étais dans l'état d'extase. Mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais dans cet état-là et ça a duré une semaine. Bon, bref, je le raconte dans plein d'autres passages, cette expérience extatique. Ce que je voulais dire là, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs là ? Oh mince ! Voilà, je suis parti dans un autre truc. Donc, on ne... À partir de là, oui, voilà, donc, je l'ai envoyé à plusieurs personnes. Il y a eu deux personnes qui m'ont répondu. Michel Onfray et un scientifique. Et en fait, c'était écrit à la manière d'un... d'un naïf, quoi, de quelqu'un qui n'avait pas de... qui n'avait pas de... de bagage intellectuel. et aucun n'a répondu. À part ce scientifique et Michel Onfray qui a envoyé une belle lettre, une lettre, quoi, vraiment. Et donc, d'abord, j'en suis... je l'en remercie. Et puis... Mais, voilà, je n'avais pas les moyens d'entretenir de correspondance. c'était pour moi. Et puis, le... la... sa dernière phrase à Michel Onfray, par exemple, c'était... Donc, il y avait tout un... il y avait une réflexion sur ce que j'avais écrit, quoi. C'était... Mais, le monde, on pourrait voir que le monde a évolué comme ça, etc., vers sa perfection. Mais, il n'était pas vraiment d'accord avec ça. Et à la fin, il disait bon vent. Mais, moi, je l'ai interprété comme ne m'embête plus. Mais, c'est mon... c'est mon... Voilà, ne me... Voilà, on est bon vent. Voilà, je l'ai interprété de façon négative, ce truc-là. Peut-être, ça... j'en ai aucune idée, mais, j'ai arrêté d'écrire, en fait. J'aurais pu continuer, mais je n'avais pas les moyens non plus d'entretenir une vraie correspondance, etc. Il aurait fallu que quelqu'un comprenne que derrière cette naïveté, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, etc., etc. Et ce n'est pas vraiment le cas. Et puis, le milieu universitaire, c'est une chose, je ne parle pas pour Michel Onfray, mais pour les autres, le milieu universitaire, c'est... Il y avait aussi Jacques Attali, à qui j'avais envoyé ça, j'avais d'autres, etc., etc. Mais le milieu universitaire et le milieu... Il y a du mal avec les autodidactes, les gens qui n'ont pas fait d'études, etc. On n'a pas les mêmes codes, etc. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire plus tard qu'il serait super intéressant d'ouvrir les centres de réflexion. On travaille à... Comment ça s'appelle ? Là où les chercheurs cherchent le truc d'État, on est... Mince. Bon, les chercheurs, ils se retrouvent dans... Ils peuvent avoir des postes de chercheurs dans des structures étatiques qui leur permettent de poursuivre leur travail, etc. Et je me suis dit... Et là, il y a 20 ans que j'ai écrit ça, qu'il serait super bon et j'ai écrit à des médias, j'ai écrit à des trucs, j'ai écrit... J'ai écrit à... À... À France Culture... Pas à France Culture, mais à... L'éloge du savoir. Non, ce n'est pas l'éloge du savoir. C'est... Une université... Bon, bref. Allez, c'est fou et je ne retiens rien parce que j'utilise tout pour l'instant. je n'ai pas... Je n'ai pas pris l'habitude de retenir pour en faire quelque chose plus tard. C'est sur l'instant que j'ai besoin de tel truc, donc je vais le comprendre là, puis je l'oublie instinctivement, automatiquement. Et donc, j'ai écrit à ce moment-là que ce mélange entre les naïfs, entre les... entre les... les chercheurs passionnés, mais qui sont autodidactes, si on ouvrait les portes de ces... de ces structures-là, qui puissent se mélanger, que puissent se mélanger des gens populaires, parce qu'en fait, le milieu, j'avais déjà bien perçu que le milieu, il était... que l'ascenseur social était en panne, que les élites se reproduisaient entre elles, que c'était... qu'il y avait un fond bourgeois un peu dans les chercheurs. Alors oui, il y avait des chercheurs qui arrivaient à passer, à monter du milieu populaire, du milieu ouvrier, etc., etc., mais qui avaient un apport intéressant de ce mélange entre les... entre l'autodidacte et le... et l'universitaire, celui qui va pouvoir amener une intuition comme ça géniale sur un truc. Et bien, aujourd'hui, les... les grandes... les grandes entreprises de la Silicon Valley vont chercher ces... ces autodidactes, en fait, ces... ces porteurs de TSA, du trouble, du spectre autistique, ces Asperger, etc., pour travailler parce qu'il y a quelque chose d'hyper créatif là derrière. C'est... il y a un truc qui est... qui est... qui est favorable et les deux sont importants. Donc, le mélange serait quelque chose de... si la France avait cet incroyable talent de penser d'être intelligent, peut-être, comme l'ont été les... certains... certains ministres de la culture, etc., dans le... dans le monde, mais là, depuis le... depuis le néolibéralisme, depuis 30 ans, c'est fini. il n'y a pas cette pensée pour amener... parce qu'on est dans un système élitiste, donc il n'y a pas du tout... il y a le mépris de... de la pensée populaire, de... de... voilà, il y a quelque chose qui fait que... on a écarté, on est revenu à quelque chose d'aristocratique, un système aristocratique avec des dominants qui méprisent les autres, et c'est absolument dommageable. On serait en tête un pays comme la France, parce qu'on a une imagination inouïe. Moi, j'ai rencontré des gens avec des capacités de... avec des intuitions, des intelligences comme ça extrêmement fortes, quoi, et qui étaient obligés de bosser ou d'être en dépression ou d'être... ou de... eh bien, comme moi, au début, si j'avais pas trouvé cette phrase, je serais en train de vendre des trucs ou j'en sais rien, voilà, de travailler pour... de tirer des fils pour les... pour une compagnie de téléphones. comme je l'ai fait. Donc, c'est... c'est du gâchis, quoi. Et ça, et ce gâchis-là, il va falloir que la société... que l'Occident prenne... en prenne la mesure. Voilà, bon, je vais... je vais arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle a déjà 26 minutes. Ça fait un peu beaucoup. Bon, allez, on avance un peu quand même, allez. a choisi pour nous le meilleur des mondes possibles mais que nous n'en sommes pas... c'est Leibniz. Alors, comment comprendre ce geste fou qui consiste à se faire l'avocat d'un dieu dont les fins, parce que rationnelles, sont en droit, en tout cas, accessibles à l'entendement humain ? Comment maintenir la liberté humaine dans un monde dont la fin est déjà connue de Dieu ? Voilà. Et en quel sens les petites perceptions qui nous font... Leibniz, pour Leibniz, la fin est déjà connue de Dieu et nous, nous allons comprendre la fin. Donc, nous allons incarner le divin. Et le divin, je ne l'ai pas dit dans l'introduction là, mais je... c'est... Le divin nous compose. Le divin, c'est les particules élémentaires, c'est le côté invisible, le côté immatériel de la création. C'est ça. Le divin est donc dans sa création. Le divin est dans la nature, dans la nature des choses. Donc, dans nous, nous sommes constitués de ce divin. Et là, Spinoza l'a compris, l'a exprimé, l'a montré. C'est quelque chose d'incroyable. Et... Et... Voilà. Et donc, nous allons comprendre notre sens, mais non seulement notre sens, mais le principe qui est à l'origine de l'univers. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Donc, on va devenir, on va... On devient ce divin. On va incarner ce divin. Et c'est notre... Sans doute notre mission. C'est sans doute la mission de l'humanité. Pourquoi nous nous sommes échappés du monde de la nature ? Pourquoi nous nous sommes distingués du monde de la nature ? Il n'y avait pas de raison. On aurait pu rester des primates et puis être... Voilà. Passer notre temps, notre journée à manger, à copuler, à dormir. Et puis, voilà. Et à regarder un petit peu autour de nous, à protéger notre clan, notre système. On aurait pu rester dans ce mécanisme-là. Pourquoi ? On s'est extraits. Il y a du sens derrière. Il y a un sens, évidemment. Tendre confusément chaque goutte d'eau dans le murmure des vagues s'échouant sur la plage ont-elles ouvert la voie à une nouvelle conception scientifique dans laquelle l'infini avait son rôle à jouer. L'infini, voilà. Voilà. Leibniz, il ne peut pas laisser une question insoluble. Il nous faudra pas moins d'une semaine pour distiller l'essence de ce texte et déployer en quatre émissions les ressources extraordinaires d'un penseur résolument moderne. Demain, Jean-Baptiste Rosy viendra s'interroger sur la vérité et les formes de connaissances leibniziennes à partir du paragraphe 33 du discours de métaphysique. Mercredi, Michel Fichand vous proposera sa lecture de la liberté à partir du paragraphe 13. Et jeudi, c'est la mathématicienne et philosophe Valérie Debuysh qui s'attellera au statut de l'infini et des mathématiques à partir notamment du neuvième paragraphe. Et non pas du neuvième parallèle. Mais aujourd'hui, pour commencer cette série d'émissions, cette semaine consacrée au seul discours de métaphysique de Leibniz, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Ratteau. Bonjour, Paul Ratteau. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, auteur de La question du mal chez Leibniz, fondement et élaboration de la théodicée parue chez Honoré Champion en 2008. Vous êtes déjà venu nous parler de Laibniz ici sur les Nouveaux Chemins, donc c'est avec bonheur que je vous accueille à nouveau, cette fois-ci pour parler plus particulièrement au sein du discours de métaphysique du statut du projet divin. Et en effet, comment expliquer ce geste fou que c'est celui de Laibniz d'essayer de se mettre à la place de Dieu, en tout cas de se faire l'avocat de Dieu et surtout, se faisant de se mettre à dos la plupart des savants de son temps ? Alors effectivement, c'est un texte tout à fait particulier dans l'œuvre de Laibniz parce que ce discours de métaphysique, c'est un texte relativement court. Comme vous l'avez dit, il a été écrit sur une période très très courte. On ne sait pas exactement quand en réalité, fin 1685, début 1686, alors que Laibniz se trouve dans les mines du Arte, c'est en Bas-Saxe, parce qu'il est employé pour diverses fonctions par le duc de Hanovre et notamment comme ingénieur. Et il se trouve dans ces mines notamment pour essayer de se débarrasser de l'eau qui est infiltrée pour l'extraction d'eau. Voilà comment on met un travail. Et il se trouve qu'il y a un peu de temps devant lui, peut-être que les travaux sont arrêtés à cause de l'hiver, on ne sait pas très bien la raison, mais il a un peu de temps et... Eh bien moi, je travaillais pour une compagnie, je tirais des fils, etc. Et j'avais un peu de temps entre midi et deux, j'allais écrire des petites nouvelles naïves sur le petit parc. C'était la vie du petit parc. Et dans une des nouvelles, eh bien voilà, cette phrase est apparue et à partir de là, les choses... Voilà, pour dire que c'est... C'est anodin quoi, comment démarre le travail. Comme c'est par quelqu'un qui perd son temps, il utilise le peu de temps dont il dispose pour écrire dans la métaphysique. Pour écrire dans la métaphysique et notamment pour y concentrer en quelque sorte l'état de sa pensée à ce moment d'une manière extrêmement concise et en l'occurrence, c'est un texte qui ne sera pas publié comme tel, dont le sommaire sera transmis au grand théologien Antoine Arnault, comme vous l'avez rappelé. Incroyable. Alors pourquoi discours de métaphysique ? Qu'est-ce que ça veut dire discours de métaphysique ? Ça veut dire... Il a envoyé le sommaire. Pour objet, la métaphysique. Alors qu'est-ce que c'est que la métaphysique ? Eh bien, dans le langage laimitien, et pas d'ailleurs seulement pour laimit, la métaphysique, c'est la même chose que ce qu'on appelle la théologie rationnelle ou la théologie naturelle plus exactement. La théologie naturelle, alors qu'est-ce que ça veut dire ? La théologie naturelle, on l'oppose traditionnellement à la théologie révélée, c'est-à-dire la théologie telle qu'elle est professée par les prêtres ou les théologiens de profession. Et cette théologie naturelle, à la différence de la théologie révélée qui s'appuie sur ce qu'on appelle la révélation, la Bible, pour aller vite, l'écriture, eh bien, cette théologie s'appuie sur la notion de Dieu que la raison humaine, avec ses limitations, peut atteindre. C'est-à-dire, autrement dit, ce que la lumière naturelle, d'où le nom de théologie naturelle, ce que la lumière naturelle, les forces de notre esprit peuvent nous aider à penser cette chose particulière qui est Dieu. Et qu'est-ce qui est Dieu dans le langage philosophique ? C'est tout simplement, tout simplement, si je puis dire, c'est le principe de tous les êtres et le principe de toutes les connaissances, c'est-à-dire l'être qui contient toutes les perfections et qu'il faut poser à l'origine, non seulement, de toutes les existences, mais même à l'origine de tout ce qui est possible. Donc, de l'univers à l'origine de l'univers. Autrement dit, c'est le principe des principes, si vous voulez, Dieu. Donc, il faut commencer par là. C'est pour ça que, quand on fait de la philosophie au XVIIe siècle, eh bien, il faut commencer par s'intéresser à Dieu, ce qui peut effectivement être un peu curieux au regard de ce que nous faisons maintenant, mais il faut bien comprendre. Voilà, il le dit, ça paraît un peu curieux, alors que ce n'est pas curieux du tout. On devrait continuer à se poser cette question. Même si Dieu, au lieu de l'appeler Dieu, parce que maintenant, la connotation est quelque chose, on l'appelle X, ou on l'appelle, sur la mécanique universelle, parfois, je l'appelle X. Mais c'est inconnu, l'immatériel, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais en réalité, on devrait se poser cette question pour faire de la philosophie. Ça devrait être la base, encore, de la pensée. Parce que sinon, on risque de faire de la philosophie tout à fait matérialiste et qui se bourre, parce qu'il lui manque la morale, il lui manque l'éthique, il lui manque la vision de la création, le principe créateur. Dieu a donné un sens aux choses. Et donc, si on pense que l'hédonisme, c'est la finalité de l'humanité, parce qu'on ne veut pas, on écarte Dieu, eh bien, on se trouve avec un problème. Si on pense que la vie, c'est celle qu'on doit, qu'a vécu Camus, et que c'est comme ça que doit être la pensée, eh bien, on se bourre, parce que Camus, il a des choses vraiment fondamentales, mais il a des choses qui ne vont pas. Et donc, parce que, justement, il refuse l'idée du divin, il ne pose pas la question du divin à l'origine. Ce qu'on entend par Dieu, c'est-à-dire, pas le Dieu des théologiens, encore une fois, le Dieu de la révélation, mais ce que la raison peut nous dire de cet être, cet être suprême, cet être qui contient toutes les perfections et qu'il faut poser au principe de toutes les existences, de toutes les essences, et au principe de toute la connaissance. Donc, Leibniz, ce n'est pas le seul à faire ça. De certaine manière, Spinoza fait la même chose. Il commence l'éthique de Dieu, et Descartes commence, dans la reconstruction du savoir, par s'interroger sur l'existence de Dieu et sur sa nature. C'est pour cette raison qu'il faut commencer par Dieu. Voilà, ce n'est pas le seul à le faire, mais pourtant, il se distingue bien de Spinoza d'un côté et de Descartes de l'autre. Mais, pour prendre Descartes, par exemple, pour prendre la différence entre Descartes et Leibniz, dans leur conception de Dieu, c'est que, chez Descartes, c'est Dieu qui produit les lois, les principes. Dieu est au-dessus des lois. C'est Dieu qui crée tout et qui a décidé de créer. Alors que, chez Leibniz, Dieu, et c'est très important de l'avoir en tête, est soumis, notamment au principe de raison suffisante, il est soumis à des principes logiques. Ce qu'on a pu, du coup, reprocher à Leibniz, faisant de Dieu quelqu'un qui n'était pas si puissant que cela, puisqu'il était soumis à des principes qui le précédaient. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a une prise de position tout à fait majeure contre une certaine tradition, la tradition cartésienne, notamment. Qu'est-ce que dit Descartes ? Alors, on va arrêter là pour cette vidéo et on reprend dans la foulée. Merci. Merci.